Salut l'équipe, cette nuit, la First Team a changé à tout jamais. Mon ami, mon associé, mon frère, mon ex, même si certains ne le savent pas encore, a décidé de quitter l'aventure First Team, de ne plus jamais parler de NBA. Lui, Thomas Dufan, fan des Lakers, hater de LeBron James, n'a pas pu supporter le choix du King. LeBron James, avec le maillot jaune, Golden Purple, ce n'était pas possible. Alors Thomas a décidé de nous quitter, et c'est le cœur lourd qui nous livre ce dernier message. Polo et tous les autres, s'occuper de l'NBA, moi je vais m'occuper du curling, du football. Et puis sérieusement, sinon, je pense que LeBron a fait un choix hyper couillu. Je ne m'attendais pas, aller à l'Ouest, jouer contre les Warriors, OKC, contre Houston, ça va être très 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 chaud, on sait d'ores et déjà que la finale de conférence sera la finale NBA. Bref, voilà, bravo LeBron de rejoindre les grandes légendes comme Magic, Karim et Kobe, et puis on va pouvoir voir une super, super saison NBA. Bravo LeBron pour ce choix couillu, mon gars ! Salut l'équipe, l'annualité folle, l'annualité belle et la NBA a désormais un nouveau visage. Il l'avait annoncé, il l'avait en tout cas laissé traîner. LeBron James a donc bien quitté les Clipdown Cavalières pour rejoindre la belle franchise des Los Angeles Lakers. Coup de massus pour certains, régalage pour les autres. En tout cas, on est avec Steph Brun pour en parler. Steph, what a night ! Je me suis réveillé le matin, j'ai dit mais c'est pas possible, LeBron ou Lakers ? On a eu du mal à digérer encore, c'est assez incroyable. Ouais, alors toi tu dégages déjà, tu ne sais plus. Non, c'est un coup de tonnerre sur la NBA, changement de conférence. On va en parler, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont placées dans la tête de LeBron. On en discutera, mais ça bouleverse tout. Et ce garçon-là, pour sa carrière, va porter un troisième maillot. Début de Fluid Johnson, ça fait à peine trois jours et c'est déjà le bordel incroyable. Donc LeBron ou Lakers, Paul Georges qui re-signe, Chris Paul qui re-signe aussi. Il y a encore des interrogations autour de Cary Leonard et des Marcus Cousins par exemple. On va forcément parler, mais on ne peut que commencer avec le débat autour de LeBron James ou Lakers. C'est le débat. 154 millions sur quatre ans. La dernière année, Steph, ça sera une player option, donc c'est plus un 3 plus 1. LeBron n'avait pas signé un contrat d'aussi longue durée depuis sa signature à Miami. Ça avait été sur six ans à l'époque en 2010. LeBron James, le fait qu'il signe quatre ans chez les Lakers, ça veut vraiment dire qu'il vient s'installer, qu'il veut gagner avec cette franchise mythique ? Oui, très clairement. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est le dernier club de sa carrière ? Franchise. Franchise, pardon. Il aura 37 ans, donc il a clairement envie de s'installer. D'ailleurs, il a laissé entendre, parce que maintenant sur le net circulent les coulisses du choix de LeBron, en disant que la première année, il allait être un petit peu indulgent avec ses Lakers, essayer de bâtir quelque chose de cohérent, pas forcément être prétendant au titre sur la première année, mais construire quelque chose dans la durée pour vraiment être un contender à l'Ouest et prétendre au trophée. Quatre ans, ça laisse le temps aux jeunes joueurs. C'est que cette équipe des Lakers, elle est extrêmement jeune, ça laisse du temps à ces gammas-là. Et pourquoi pas d'avoir une première expérience dans le play-off la saison prochaine, d'apprendre ce que c'est les matchs en jeu, parce que ça fait un paquet de temps qu'ils n'en ont pas joué du côté des Lakers. Donc ça va les permettre de les former au contact de ce garçon-là, qui va sûrement servir de rôle de mentor à Alonso Ball, à Kuzma, à ces garçons-là, si bien sûr ces garçons-là restent. Si ces garçons-là restent, on va le voir tout à l'heure, parce que la free agency, l'été en tout cas des Lakers, n'est certainement pas finie. Il y avait d'autres choix. Il y avait Philadelphie, il y avait les Spurs. Quand Kawe Leonard a déclaré qu'il voulait partir, à mon avis, l'option Spurs, elle a vite sauté. Il y avait les Clippers qui étaient dessus aussi, il y avait aussi re-signé aux Cavs. Finalement, est-ce qu'il a vraiment, vraiment hésité le Brown James, tu penses à signer aux Lakers ? Est-ce qu'il y a eu une vraie réflexion ? Je pense qu'il y a dû en avoir une. Maintenant, à l'affili, est-ce que ce n'était pas la solution de facilité d'aller aux Sixers, de rejoindre Joel Embiid, Ben Simons, Mark Elfels ? C'était autoroute jusqu'à la fin de l'NBA pendant quatre ans. On sait que les Brown James a toujours été un homme de défi. Quand il revient à Cleveland, il s'est dit, putain, il faut que je ramène un titre à ma franchise. Il l'a fait. Il prend un chemin compliqué parce qu'il rejoint une conférence où on sait la suprématie des Warriors. Donc là, aucune certitude. Avec les Cavs, il y avait la certitude au moins d'aller en finale NBA. Il n'a aucune certitude de rejoindre cette finalité-là. Ça n'a rien à voir avec son départ de Miami. Quand il était parti de Miami, on avait l'impression que c'était un traître parce qu'il avait une solution de facilité avec Dwayne Wade et Chris Bosch. On avait l'impression qu'il abandonnait un petit peu sa franchise sans avoir fini le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Il part de Cleveland en leur ayant offert un titre magnifique. On a l'impression qu'il était au bout du chemin avec Cleveland et que de toute façon, il n'aurait pas... plus gagné avec les Cavs. Ça aurait été compliqué. Je pense qu'il s'est dit à Cleveland, je ne vais pas y arriver. Quoi qu'il arrive, peut-être que j'y rends en finale NBA chaque année. Mais la solution pour être champion, elle n'est pas là. Je crois que les Brown James, au-delà du choix sportif, c'est aussi un choix de famille. Il a souvent laissé entendre dire que s'il quitte les Cavs, il va falloir qu'il en discute avec sa famille, avec ses enfants. On sait que son fils a signé dans une high school à Los Angeles. Il a une maison à Los Angeles. À 33 ans, les enfants, sa femme, parce que femme de joueur, alors ça va vous paraître rigolo, ce que ça va faire là dans le débat. Mais femme de joueur, c'est aussi énormément de sacrifice pour son mari. On vit par procuration, on se sacrifie, on est amené à changer de ville. À un moment donné, peut-être que les Brown James a voulu rendre ce que sa femme et ses enfants lui ont donné en disant un confort de vie. On va à Los Angeles, on a notre maison, notre fils n'est pas loin, on pourra le voir. Ça aussi, ce sont des choix à 33 ans qui ne sont pas les mêmes qu'à 25 ou 24 ans. Donc, en plus du basket, il y a aussi un choix de vie de la part de les Brown pour rejoindre les Lakers. Hier soir, il y a eu une réunion avec Magic Johnson en bun à bun, comme on aime bien dire, dans la villa de les Brown. Ça a duré trois heures, c'est la première fois, c'est Stephanie Smith qui disait ça ce matin, enfin hier soir pour eux, que LeBron et Magic se retrouvaient tous les deux, seuls. C'est assez curieux qu'ils ont eu cette discussion de trois heures. Et on peut saluer, Magic avait dit, quand il avait pris son rôle aux Lakers, il avait dit, je vais vous ramener une superstar, quoi de mieux que de ramener LeBron James. Donc là, il y a eu aussi un vrai travail du front office des Lakers et de Magic. Et Magic Johnson, qui est quelqu'un de plutôt discret, il ne va pas dans les déclats tapageuses en disant, je vais faire ci, je vais faire ça. Il a travaillé dans l'ombre, Magic Johnson, après l'aura de Magic en tête à tête avec LeBron. J'aurais bien voulu être une petite souris pour entendre ce qu'il s'est dit. Ça a dû parler basket, ça a dû parler de Lakers, du Showtime, de ce que LeBron peut faire revivre, renaître dans cette ville. Et au Staples Center, Magic a forcément les meilleurs arguments que n'importe quel autre GM de toutes les franchises NBA. Et on sait que LeBron James est un amoureux du jeu, est un amoureux de ses prédécesseurs historiques qu'ont fait exister la NBA. Donc il a dû être sensible aux arguments de Magic. Et c'est un énorme coût au niveau crédibilité pour Magic Johnson dans ce rôle-là. Justement, comment on peut, on va décomposer un petit peu ce débat en plusieurs parties. En plusieurs parties. Il y a d'abord la partie maintenant, on reprochait quel rôle il va avoir au Lakers, LeBron James. Il y aura la partie du jeu, on va voir après avec Luke Walton, les perspectives de jeu qu'il peut avoir, les perspectives d'arrivée. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a reproché des fois, LeBron James à Cleveland. C'est son espèce d'omnipotence au sein de la franchise. Parfois des choix extra-basket, des choix en tout cas administratifs, notamment de couper des coachs, de choisir ses coachs, de choisir des fois ses joueurs. Au Lakers, on a du mal à l'imaginer avoir autant de pouvoir. Après ? Une nouvelle fois, LeBron James va être coaché par un mec qui n'a pas une énorme expérience, Luke Walton. Alors, ça a été un bon joueur de basket, mais c'est un mec qui n'a pas non plus l'impact au niveau du coaching, à l'image d'Intérieur de nous. Je veux dire, on n'a pas un Greg Popovich, on n'a pas un Rick Carlisle, on n'a pas un Brad Simmons. Donc, une nouvelle fois, il va peut-être prendre le dessus sur Luke Walton, parce que Luke Walton, il voit débarquer LeBron James dans son équipe et il se dit « oh là là ». Est-ce que Luke Walton, avec des supérieurs type Magic Johnson, ça me rappelle un petit peu Pat Riley avec Eric Spolstra ? Oui, forcément que Magic va intervenir là-dessus et peut-être que LeBron James va moins décider que ce qu'il a pu faire à Cleveland. Parce que Cleveland, c'était le néant complet au niveau du front office. C'était LeBron, on a tellement ironisé là-dessus. LeBron était coach, était GM, était président. Là, on a du mal à croire que ce sera le cas. Non, ce ne sera pas le cas. Et puis, on sait que Kobe gravite aussi encore un petit peu autour du club des Lakers. Mais il faut voir comment Luke Walton va adapter son coaching. Lui qui était dans une perspective d'avoir des gamins, d'être dans la formation, d'apprendre à ses gamins à gérer. Là, on va lui demander tout de suite à Luke Walton, alors pas d'être champion NBA, mais d'avoir des résultats et de ramener les Lakers en plus hove. Donc, il va falloir qu'il s'adapte à tout ça. Et LeBron, dans le jeu, on l'a dit en preambule de cette émission, il va falloir aussi que lui, il amène son expérience à des gamins comme Lonzo Ball, à Kyle Kuzma. On sait qu'il y a Lonzo. On a Steph, on a pour l'instant, parce qu'on sait que ça risque de bouger encore chez les Lakers. Aujourd'hui, lundi, on a un tableau fait par Paul pour voir à quoi pourrait ressembler le 5 majeur des Lakers la saison prochaine. Ça a pas mal de gueules. Et donc, il y a LeBron, forcément, autour de lui. Et puis autour, tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. On voit là Lonzo Ball, donc à la main, forcément. KCP qui a été resigné pour 12 millions de dollars. KCP qui est le même agent que LeBron James, donc il prend un bon Sheikos. À mon avis, LeBron, il a dit, OK, je vais en Lakers, mais mettez un petit Sheikos à mon gars, KCP. Brandon Ingram, LeBron James sur un poste 4. Et Julius Randle qui a bien fini. Merci à un small ball. Ouais. De toute façon, quelque part, à l'ouest, c'est un petit peu la formule qui marche. La vraie question, on peut rajouter à ça les signatures de Lance Stephenson et de Javel McGee. Lance Stephenson, le grand défenseur, le grand chambreur de LeBron James, qui finalement devient son coéquipier. Ça aussi, c'est la petite anecdote. C'est la petite anecdote sympa. Alors, LeBron James a peut-être dit, moi, j'aimerais bien avoir mon J.R. Smith, un mec un peu perché, mais bon joueur de basket. Il s'est dit, bah, Lance Stephenson, c'est très bien. Il arrêtera de me souffler dans les oreilles. Ou alors, s'il le fera, s'il le fait, c'est un entraînement ou à côté, dans le vestiaire, dans mon casier d'à côté. Lance Stephenson est un bon joueur. On avait été surpris, d'ailleurs, que les Pacers ne le ressignent pas. Javel McGee, pourquoi pas ? Il n'a pas été si catastrophique que ça. Quand il était au Warrior, sur les finales, il fait des séquences où il met des 12 points en très peu de temps de jeu. Cette équipe, elle a de la gueule. Alors, pour moi, je ne crois pas que ce soit fini du côté des Lakers. Ils ont encore pas mal d'atouts dans leur manche pour faire venir, bien sûr, on pense tous à Kawhi Leonard, un peu moins à DeMarcus Cousins. Je pense que les Pelicans vont mettre la main sur DeMarcus Cousins. Mais Kawhi Leonard, c'est maintenant, après Lebron James, la plus grosse incertitude en NBA. Lui, avec l'arrivée de Lebron, il a clairement dit, moi, mon but, c'est quand même d'aller aux Lakers. Donc, je pense que les Lakers vont devoir sacrifier des gamins. On pense à Cal Kuzma, pourquoi pas à Julius Randle. L'Honzo Ball, j'y crois moins. Tu seras dans les rationalités de contrat, c'est plus Brandon Graham, peut-être ? Brandon Graham et Brandon Graham aux Spurs, c'est intéressant. L'Honzo Ball, j'y crois pas un seul instant, parce que je n'imagine pas. Alors, L'Honzo Ball tout seul avec Pop, pourquoi pas ? L'Honzo Ball avec le papa du côté des Spurs, pour moi, c'est infaisable. De toute façon, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis. Il y a beaucoup d'insiders qui nous disent qu'en fait, c'est la première pierre, Lebron James, chez les Lakers. D'ailleurs, ça s'est fait de manière très sobre, contrairement à Miami, où on se souvient de The Decision. Ça s'est fait de manière très sobre. C'est le compte de la compagnie de Rich Paul, l'agent de Lebron James, qui a mis un simple tweet pour annoncer le choix de Lebron James. Déjà, on est beaucoup plus dans l'humilité par rapport à 2010. On imagine qu'il a appris de ses erreurs. Et puis, surtout, il y a beaucoup d'informations. On voit là le tweet. Il y a beaucoup d'informations qui disent que les Lakers sont déjà sur l'été 2019. Ils veulent créer beaucoup de places. Il y a un mec dans cette franchise qui emmerde tout le monde avec un contrat beaucoup trop peinorme et farmineux. Qui nous rend dingue. C'est le holding, justement. Et aujourd'hui, on se pose des questions autour du holding. C'est que est-ce qu'on le coupe ? Mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Est-ce qu'on le garde ? Et finalement, il leur resterait un petit peu 25 millions de dollars à peu près pour essayer de faire venir un autre mec. Parce qu'il y a deux ou trois semaines de ça, sur les réseaux sociaux, on avait entendu parler que les Lakers cherchaient à refourguer le holding. Mais quel est le gros pigeon de l'NBA qui va accepter un trade en récupérant le holding et ses 25 millions ? Il n'y en a pas beaucoup. 18, je crois. 18, 18 millions. Je ne vois pas une équipe prendre le holding. En plus, ce n'est pas le holding des boules. C'est le holding cramoisi. Donc, ça me paraît compliqué. C'est un vrai fardeau pour les Lakers. Quoi faire ? Le couper et lui filer 10 millions ? Non, ce n'est pas la meilleure des solutions. Plutôt le garder dans le roster, faire avec cette équipe-là si on n'arrive pas à résarder. Les deux possibilités qui restent, parce qu'on a honnêtement, Steph, on a du mal à s'imaginer que LeBron James va venir seul et va se retrouver qu'avec ces jeunes-là, même s'il y a un potentiel, il faut qu'en deux ans, quand même, ils soient capables de jouer le titre. Donc, on imagine que la solution, c'est Kawhi Leonard, qui arriverait via un trade, mais qui serait en fin de contrat en 2019, quoi qu'il arrive. Donc, il faut que les Lakers fassent du space terrible pour 2019. Et là, forcément, garder le holding, ce n'est peut-être pas la pire des solutions, parce qu'ils pourraient se retrouver en 2019 à l'été avec 37 millions de cap. Et là, tu ne peux pas tirer. Voilà les mecs, je vais te faire une petite ordre des mecs, des flux adjoints disponibles en 2019. Jimmy Butler, Carrie Irving, Clay Thompson, Kemba Walker, et on peut rajouter aussi Draymond Green. Après, sur Jimmy Butler, ils sont en négociation avec Minnesota pour lui filer le pactole. Carrie Irving, je n'y crois pas trop, je ne vois pas de nouveau que Carrie Irving joue avec les Broncs, mais il va y avoir des joueurs à aller chercher. Je voulais dire un truc super intéressant. Moi aussi, je voulais dire un truc super intéressant, mais je ne me rappelle plus. C'est que finalement, si la grande info, certes, LeBron James quitte les caps, va au Lakers. Donc, qui dit Lakers, dit Conférence Ouest. Lui, LeBron James, qui depuis plus de 15 ans, marche sur la Conférence Est. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir LeBron James débouler dans la Conférence Ouest ? Déjà, on est dans un déséquilibre complet, là, cette fois-ci, entre Est et Ouest. Alors déjà, la Conférence Est, maintenant, ça va être la Jeep Elite. Le niveau de la Conférence Est va être compliqué. Alors relance-toi. Je vais me relancer. Si j'ai mis ce maillot, c'est tout simplement déjà une petite pensée pour Thomas, qui est en Grèce, pour Touquet, qui va sûrement rencontrer ce joueur-là. Tu parles, je ne connais plus ce mec-là. Et surtout, pour vous dire que la Conférence Est, le patron, ça va être lui. Mais Carrie Irving, quand même. Ouais, Yanis. Non, mais c'est toi qui dis respecte Carrie, mon ami. Non, il va y avoir un déséquilibre incroyable. Maintenant, pour revenir sur LeBron, énorme paire de Bowles d'aller dans cette Conférence Ouest parce qu'il sait qu'il y a les Warriors en face et que la finale NBA a lieu plus promise du tout. C'est courageux. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Oui, c'est ultra courageux quand tu es dans un confort. Ce matin, quand je prépare l'émission, je me disais, quand j'ai vu la première info, je ne savais pas quoi en penser. Et puis, au fur et à mesure, tu lis des articles, tu t'imagines comment ça va se passer. Il a des couilles de partir au Lakers parce que cette équipe-là, elle est jeune. Pour l'instant, ce n'est pas une équipe prétendante au titre. Donc, il débarque là-bas. Il va falloir quasiment tout construire. Il change de conférence. Donc, certes, si sa famille aura un confort familial, très bien. Mais lui, dans le sportif, il se met quand même dans une difficulté. Et justement, avec ces Lakers, est-ce qu'un jour, cette franchise-là, qui est appartenue à Jerry West, à Jabbar, à Magic, à Kobe, à Shaquille O'Neal, est-ce qu'un jour, LeBron James pourra appartenir à cette caste-là ? Lui qui, donc, portera son troisième maillot en carrière. Et c'est ça qui fait tâche pour moi aussi, c'est qu'un joueur comme LeBron James va porter trois maillots différents dans sa carrière. Et alors ? Est-ce qu'il n'est pas en train d'écrire aussi son histoire, sans se calquer sur celle de Jordan, sans se calquer sur celle de Jabbar ? Celle de Kobe. Hein ? Sur celle de Kobe aussi. Sur celle de Kobe aussi. Et Kobe a porté le maillot des Lakers pendant 20 ans. Donc, je trouve ça très risqué pour lui d'aller dans une franchise où tu n'associeras pas les Lakers avec LeBron, quoi qu'il arrive. Sauf si… Ah bon ? Un back-to-back ? Un back-to-back. Oui, bien sûr, un back-to-back. Et c'est là où il est cohu, parce que s'il arrive à faire ça, là, il rentre, alors il est déjà dans la légende, mais là, il rentre au panthéon de l'NBA. Et on sait que LeBron est un homme de défi. Ça, c'est son plus gros défi. Parce qu'aller gagner un titre à Miami avec Chris Bosch et Eddie Wade, pour moi, ce n'était pas un énorme défi. Le défi des Cavs, être champion avec les Cavs, oui. Mais prendre un titre avec les Lakers, qui n'est pas la franchise de LeBron, qui est la franchise de Kobe, qui est la franchise de Magic, qui est la franchise de Jabbar, pour que ce soit la franchise de LeBron, il est obligé de prendre le trophée. Moi, je pense qu'il est obligé de gagner une fois, voire deux même. J'ai envie de te dire, voire deux. Mais imaginons gagner avec les Lakers. C'est une histoire, finalement, parce que c'est vrai que LeBron James, c'est un joueur unique, mais qu'on compare finalement à tout le monde. L'altruisme de Magic Johnson, les performances surhumaines de Jordan. Mais finalement, LeBron James, c'est LeBron James. Et en partant aux Lakers, juste déjà avec ce choix-là, il écrit sa propre histoire à lui. On s'en fout, finalement. Tu vois, plus le temps passe, au plus on s'en fout de le comparer à qui, pourquoi, comment. Il écrit sa propre histoire. Et s'il gagnait aux Lakers, gagnait trois titres, avec trois franchises différentes, avec un rôle primordial comme ça, ça serait finalement une histoire inimaginable, impensable. Oui, ça serait impensable. Et en plus, il s'expose à d'énormes critiques, LeBron James, avec ce choix. Parce que si jamais il n'y arrive pas avec LeBron James, il va se faire détruire. Il va se faire détruire par les journalistes et spécialistes en disant, voilà, t'as pas réussi, t'es parti dans une conférence Ouest. Ça va peut-être entacher la carrière globale de LeBron James, cet échec aux Lakers. Donc pour moi, j'ai beaucoup de respect pour cette décision-là de LeBron James. Mais c'est incroyable, comme en disant, les choses vont vite. Quand il part à Miami, c'est trop facile, c'est le traître, nanani, nanana. Et puis finalement, quand il déboule, quand il fait ce choix-là, huit ans plus tard, de venir aux Lakers, on a tous envie de saluer le fait de dire, mon gars, c'est un défi énorme. Parce que dans cette conférence, qui est surdominée depuis quatre ans par les Warriors, où les Rockets sont en train d'éclore, où O'KC est en train de se monter une équipe sympa, où les Pelicans sont en train aussi de faire quelque chose de bien, il y a une concurrence bien plus importante que dans la conférence Est. Et finalement, c'est peut-être... Est-ce que c'est le plus grand défi de sa carrière ? Très clairement. Mais c'est ça aussi, être un champion. À 33 ans. À 33 ans, c'est ça aussi, être un champion. C'est savoir prendre des risques. C'est comme... Je vais faire une comparaison. C'est comme un mec qui a un boulot sympa, mais ça fait dix ans, il est dans la même boîte. Il a un bon salaire, il est performant. Et au bout d'un moment, il se dit, putain, j'ai envie de me fixer des objectifs plus hauts. Là, je suis allé au bout de ce que je peux aller dans cette boîte. Je vais me mettre dans le dur. Je vais poser ma lettre de démission et je vais aller envoyer des cibles à droite à gauche pour un autre projet, un autre défi et réussir. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire aussi. C'est qu'à un moment donné, il s'est dit, putain, le gaz, je suis bien, je suis le roi du pétrole, je contrôle tout, je coach, je choisis les joueurs. J'arrive en finale NBA. Bon, je joue les Warriors. Parfois, de temps en temps, je vais en gagner un. Après, je perds, mais je suis quand même en finale NBA. Et au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je vais quand même en voir si je suis capable de faire autre chose, de me mettre dans le dur. Peut-être passer par des périodes compliquées, des périodes où il va perdre 10, 12 matchs, voir des gamins faire des erreurs incroyables, où il va péter un câble. Mais c'est fort aussi. Et s'il y arrive, ce sera... Là, on voit le tout de Kobe, donc il souhaite la bienvenue dans la famille Lakers à LeBron James. Et est-ce que finalement, avec ce choix des Lakers, avec Magic au-dessus, finalement, c'est une franchise historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas faire offense aux Cavs, mais on ne peut pas comparer les deux franchises. Est-ce que finalement, LeBron James ne va pas se concentrer un petit peu sur l'essentiel ? Le jeu. Et même en conférence de presse, est-ce que dans les moments un peu plus... S'il y a des périodes compliquées, est-ce que ce n'est pas Kobe, Magic, qui vont monter au créneau dans la presse pour pouvoir... Est-ce qu'il va avoir un petit peu moins de pression médiatique ? Finalement, dans les moments compliqués, il sera plus entouré de Magic, de Kobe, de peut-être Jabbar, même s'il est un peu plus en retrait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Parce qu'au Cavs, quand ça n'allait pas, il n'y avait pas un GM, il n'y avait pas une autre star à côté de lui pour monter au créneau dans la presse. Là, il y aura des mecs autour pour pouvoir un peu le protéger aussi, pour qu'il se concentre essentiellement sur le jeu. Et c'est là-dessus qu'on le veut. Je suis d'accord avec toi, Erwan, mais la pression médiatique, il l'aura. Non, mais moins, ce que je veux te dire, c'est qu'il sera moins exposé. Oui, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont prendre le relais des Bruins. C'est ma question, Stéphane Brun. Répondez, Stéphane Brun. Tu bois chez RMC, non ? Non, mais Magic pourra intervenir quand il y aura des moments qui vont prendre la saison. Peut-être qu'il pourra aller lui se présenter et discuter. Et les Bruins James saura peut-être délester tout ça. Mais la pression, j'ai envie de te dire que la pression maintenant qu'il est aux Lakers, elle est fois 10, fois 20, fois 50 par rapport aux Caps. J'entends, évidemment. Ma question a été peut-être mal formulée. Dans l'attente des résultats, forcément, tout le monde va attendre que le Bruins James gagne. Et si le Bruins James ne gagne pas avec les Lakers, les gens lui tomberont dessus. C'est sulfateuse. Et c'est le jeu. C'est le métier. Moi, ce que je suis en train de te dire, peut-être pas à lui non plus à monter au créneau médiatiquement dans la presse pour un petit peu faire par avance. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'il y a des gens installés, Magic, Kobe, tu vois, Luke Walton aussi. Luke Walton, le coaching, qui a plus de charisme un petit peu que Tyrone Lou, qui pourront peut-être faire un petit peu d'oron à sa place. Oui. Et donc, ce que je te dis, c'est que moi, je pense qu'on va retrouver un LeBron James peut-être plus concentré sur l'essentiel, sur le jeu. Mine de rien. Tu perds de l'énergie quand même. Après son titre à Cleveland, le fait d'être de partout, de gérer dans les bureaux, de parler à la presse à la place de tout le monde. De taper dans le paperboard, de ne pas casser la main parce que J.R. Smith n'a pas regardé le chrono. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que ça vous inspire, cette signature, ce choix de LeBron James, d'aller au Lakers. Ça vous plaît ? Vous aurez préféré le voir ailleurs. Dites-nous et expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Est-ce que c'est bandant quand même ? Honnêtement. Moi, je trouve qu'on rentre dans une nouvelle ère. Tu vois, quelque part, l'NBA, c'est fou avec un simple trade, un simple choix de signature, de changer de franchise. Parce qu'il ne change pas simplement de franchise, il change de conférence. On a l'impression que la phase de l'NBA change. Là où l'NBA et Adam Silver vont devoir à un moment donné réfléchir à quelque chose, c'est que là, pour l'instant, l'NBA, il y a une vraie scission entre la conférence Ouest et la conférence Est. Et il y a un décalage de niveau phénoménal. Et si Adam Silver ne veut pas rééquilibrer quelque chose, il va falloir peut-être instaurer des nouvelles règles parce que là, ça commence à devenir compliqué pour la conférence Est qui a tellement été décriée et qui était en dessous quand tu comparais les pourcentages de victoire par rapport à la conférence Est. C'est-à-dire que quand tu étais huitième de la conférence Ouest, tu pouvais être premier de la conférence Est. Et là, le gap et le fossé vont encore une nouvelle fois se créer. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est bandant. C'est bandant. J'ai hâte d'être en octobre. J'ai hâte, forcément, que je vais regarder les premiers matchs de LeBron James avec ces maillots-là, même les matchs de pré-saison parce que, putain, LeBron ou Lakers, vous vous rendez compte, LeBron, une légende, Lakers, une franchise mythique et historique. Donc, on est tous excités à la bord de cette nouvelle saison. Mais si on veut voir un petit peu plus loin, attention, attention à la NBA, attention à Adam Silver parce que là, tu es en train de créer un décalage et un fossé énorme. Dès la saison prochaine, on va se revenir un petit peu sur le sportif, vraiment sur le terrain. On a l'impression que même, tu vois, personne ne crie déjà les Lakers champions. l'année prochaine, nous mêmes finalistes. On sait que les Warriors ont quand même encore une durée de vie pour moi. Il y a un été 2019 où il y a Clay Thompson et Draymond Green, le flageant. On sait que Kevin Durant étant un plus sain, on n'imagine pas, pour l'instant, les Lakers de LeBron James pour inquiéter les Rockets, peut-être ? Peut-être les Rockets parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les news des trades. Les Rockets qui, pour l'instant, ne se sont pas renforcées, ont même perdu. Trevor Arisa est parti, Clint Capella n'a pas signé. Donc, ils sont loin, ils en sont loin encore des Warriors. Inquietté au Casey ? Inquietté au Casey. Ils en sont très loin des Warriors en termes de vécu collectif. À un moment donné, on va le voir dans le jeu des Lakers, ça va être flagrant qu'il n'y a pas de Lyon, il manque de repères, mais tout ça, ça va se créer. c'est un contender à l'ouest. Numéro 1, Warriors, 2, 3, 4, 5. Forcément, avec les Brown James au Lakers, on espère avoir cette équipe-là dans 2e, 3e, 4e ou 5e. Pour l'instant, Kawhi Leonard est toujours un joueur des scènes. Si Kawhi Leonard est au Lakers, là, on va changer le classement peut-être. On fera notre émission d'ici là. En tout cas, nous, on est forcément excités, même Thomas est un peu un peu excité. Et bien sûr, c'est une blague. Est-ce que Papa Ball est excité ? Oui, il a dit qu'il le savait, forcément. Il sait tout. Par contre, il a intérêt à fermer sa bouche. Papa Ball. Il y a eu d'autres signatures, notamment celle de Paul George qui a décidé, lui, de re-signer à O'KC. Moi, ça m'a surpris. Il y en a d'autres pour beaucoup moins. c'est le focus. Paul George avait fini la saison en travers complet avec O'KC. Et pourtant, l'un des fluadjans les plus convoités de la Ligue qui gueule depuis deux ans qu'il rêve que d'une chose, c'est de retourner chez lui à Los Angeles. Eh bien, que nini. Notre ami a décidé de re-signer avec O'KC. Steph, est-ce que ce choix pour toi est surprenant ? Moi, j'ai mis un tweet en disant que ça m'avait surpris un peu déçu parce que j'ai envie de voir. Vous savez que moi, je ne suis pas un grand fan de Westbrook et c'était complètement subjectif comme façon de voir les choses, mais 137 millions sur quatre ans. Paul George signe avec Westbrook. Autour de ce duo-là, ils ont quatre ans pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est le bon choix pour Paul George ? Si lui a appris ça, c'est qu'il a estimé que c'était le bon choix. Et cette signature de Paul George, elle est quand même une belle réponse pour nous, d'ailleurs pour les premiers, Arwan, Thomas et moi qui disaient que jouer à côté de Westbrook c'est insupportable. et on voit que Paul George, au final, lui, cela n'a pas forcément dérangé. Alors oui, il y a beaucoup d'argent en jeu et parfois, il faut savoir faire le dos rond pour prendre la caillasse, mais Paul George, je pense qu'il a sa caillasse là, il aurait pu la prendre dans n'importe quelle équipe et arrêter de jouer avec Westbrook. Donc au final, on se rend compte que Westbrook n'est pas si, comment on peut dire, mal fréquentable que Paul George, il a l'air d'avoir apprécié jouer avec Russell Westbrook a joué un rôle, a joué un vrai rôle très important dans la recinature de Paul George. Il y a certains nous ont dû avoir des discussions basket. Sûrement, et nous qui avons en permanence dit que Russell Westbrook c'est un cancer dans une équipe, personne ne peut jouer avec lui, il a fait fuir James Sardenne, il a fait fuir Kevin Durant. James Sardenne, ils l'ont tradé. Ils l'ont tradé, oui. Kevin Durant était parti et c'était Tabo, c'est Paul Le Chat qui nous avait confié que c'était compliqué de jouer avec lui. On s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui apprécient jouer avec Russell Westbrook. Il y a un joueur pour l'instant. Oui, mais pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, Erwan. Je ne te parle pas de Jérémyn Grant qui a re-signé aussi au Kassi. Il est content d'être là avec Russell Westbrook. Donc, choix surprenant, oui, parce qu'il a tellement dit qu'il voulait aller jouer avec les Lakers. Est-ce qu'il a discuté avec Lebron ? Je ne suis pas sûr. Quand on voit qu'il re-signe 4 ans, si Lebron lui avait dit écoute, je vais peut-être aller aux Lakers, Paul George aurait peut-être agi différemment. Donc, pas sûr qu'il y ait une concertation entre les deux. J'ai une question. Est-ce que tu penses que peut-être Paul George a préféré jouer avec Westbrook pour essayer de taper Lebron ? Lui, qui ne l'a jamais tapé en play-off. Ou alors, tu vois, peut-être qu'il s'est dit ça. Ou plutôt que de dire ah non, je préfère jouer avec Westbrook plutôt que jouer avec Lebron où là, j'aurais vraiment un rôle de second-second. Donc, par là, tu es en train de dire qu'il a fait l'inverse de Kevin Durant. Oui, probablement. Même si Kevin Durant était beaucoup plus proche que le Thunder l'année dernière de taper les Warriors. déçu, surtout en play-off. Ils font le premier tour. Ils sont giflés par qui ? Le Jazz d'Utah. Et Paul George est catastrophique. Et c'est là qu'on se disait ah, c'est fin de cycle. Paul George est cata sur les deux derniers matchs et le dernier notamment il est dramatique. Et ça aussi, ça envoie un signal positif d'Erwan pour les clubs, pour les franchises, pardon, qui hésitent parfois à se dire allez, lui, on le prend même s'il est en fin de contrat au bout d'un an. Ça, ça peut rassurer des équipes, des équipes de Lakers. Des équipes de Lakers qui prennent Kawhi quand tu me disais tout à l'heure Kawhi après il est en fin de contrat. Ça, quand un joueur pendant un an sur ta franchise pendant un an tu peux le travailler au corps lui montrer ce que tu as envie de construire, ce que tu as envie de coéquipier. Moi, j'ai passé mon année je le dis mais à coup de pas j'ai passé mon année à dire de toute façon Paul George il se barre l'année prochaine. Et quand ils l'ont signé quand il a été très dédigné d'un an j'ai dit mais ça me préstille très bien sur le papier t'es une belle équipe mais ton gars va se barrer l'année prochaine. Et en fait le mec recine 4 ans finalement là t'es comme un con avoir dit ça. Arwan, c'est comme avec les filles c'est toujours plus facile de la convaincre de rester avec toi quand tu l'as fréquentée pendant un an plutôt que tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un autour de toi pour faire apprécier les choses à sa juste valeur pour la convaincre. Un an ou trois ans elle finissait toujours par se barrer moi. J'ai trois ans au moins. J'ai une stat qui est super intéressante pour les fans d'Ok6 c'est que l'année dernière alors on sait qu'il y a eu la blessure de Robertson mais quand les 5 titulaires sont sur le terrain ça gagne. Plus 14 points sur 100 possessions donc c'est un 5 majeur qui défendait fort qui était capable de défendre très fort même s'ils sont un petit peu oubliés après la blessure de Robertson mais au tour d'Adams c'est une équipe finalement qui marche pas mal il y a toujours ce Camelo qui a activé sa playruption à 28 millions et ça ça leur fait très mal ça ça leur fait très mal parce qu'ils ont une luxurie taxe du diable mais la luxurie taxe qu'est-ce qu'on doit faire de Melo côté Ok6 je crois que le buyout c'est peut-être la pire des solutions pour eux parce que ça va leur coûter un bléfou ils en ont dehors est-ce que tu ne fais pas ton année avec Melo sachant que maintenant ils ont 4 ans pour construire ? Tu ne peux pas faire un buyout comme tu avais fait l'époque l'Enix avec Alain Houston c'est-à-dire un buyout mais réparti sur plusieurs années je crois que ça doit exister de toute façon si tu fais ça ça veut dire que ça reste dans les salaires oui ça reste dans les salaires donc tu recules pour mieux sauter finalement après la luxurie taxe elle était déjà éclatée sans la re-signature de Paul George donc là ils vont payer maintenant Carmelo moi je n'y crois plus à ce garçon là je ne suis pas sûr que Russell Westbrook et Paul George soient d'un avis différent au mien 28 millions pour ce qu'il fournit il sort de prix il faut qu'il sorte du banc Carmelo à un moment donné il faut lui prendre entre quatre yeux quel rôle il faut qu'il change de rôle complet il faut qu'il change de rôle qu'il se dise à un moment donné écoute il a quel âge 35, 36 je ne sais pas quel âge il a 83 Melo 35 qui se disent t'es plus le Melo t'es plus le Melo d'antan t'es plus le go-to-guy de cette équipe c'est Russell c'est Paul George pourquoi à un moment donné ne pas prendre ton ego le mettre de côté et se dire putain j'ai vraiment envie d'aller loin en play-off je sors du banc j'arrive je sors du banc je suis la première option offensive en sortie de banc on me donne les ballons je mets mon petit pull-up jumper face-up face au cercle je suis là en joker offensif mettre mes 12-15 points en sortie de banc en jouant 25 minutes et arrêter de te prendre parce que tu n'es plus tu as été mais tu n'es plus ce garçon là c'est fini maintenant passe à autre chose accepte un rôle différent il y a plein de joueurs superstars en NBA qui ont accepté de le faire pour prétendre au moins être compétitif et arrêter d'être en vacances au mois de mai donc Melo à un moment donné si tu m'écoutes si tu regardes la First Team réfléchis à ça on mettra la traduction en bas on n'en doute pas une seconde j'ai envie qu'on parle forcément de Russell Westbrook forcément c'est lui qui va attirer l'attention Paul George vient de signer 4 ans c'est genre ok je vais jouer avec toi on va construire tous les deux est-ce que lui Westbrook dans sa gestion parce que l'année dernière ok il est MVP il se retrouve avec un Melo qui vient là alors qu'il n'a pas demandé d'être là il se retrouve avec un Paul George qui déboule ici alors que ce n'aurait pas forcément été son premier choix maintenant il y a un Paul George qui dit ok moi je signe 4 ans on va jouer ensemble tous les deux on va faire un duo est-ce que lui peut-être dans sa gestion on a encore vu que l'année dernière il y avait par moments ça allait un peu mieux mais on l'a vu en pleuve c'était encore compliqué c'est dans les gènes est-ce que lui il va peut-être se dire ok maintenant j'ai un mec un vrai soldat qui m'a dit moi je t'aime je veux jouer avec toi pendant 4 ans on veut construire quelque chose est-ce que peut-être lui ça va aussi le détendre un peu je ne sais pas est-ce qu'il a la maturité ou l'intelligence de pouvoir accepter ça et de changer il a montré à Paul George qu'il voulait jouer avec lui donc l'autre il a dû lui dire Paul George un mec à un moment donné on a tous été dans des équipes leader d'équipe avec un autre gars et on a toujours été capable de dire à ce mec là écoute je trouve que parfois t'as abusé Paul George a dû être capable de dire à Russell Westbrook en lui disant écoute je vais peut-être rester mais il y a ça à changer il faudrait que tu fasses un effort là-dessus je pense que Paul George a dû lui dire à Russell Westbrook maintenant c'est une énorme différence entre dire les choses à quelqu'un et le mec qui reçoit ça l'accepte et fasse les efforts alors forcément qu'il va les faire il va essayer de les faire Russell Westbrook mais est-ce qu'il va être capable de les faire sur la durée est-ce que le naturel à un moment donné il ne va pas revenir et prendre le dessus parce que Russell Westbrook son jeu il ne peut pas changer ce joueur-là ses qualités d'adrénaline de prendre des tirs des contre-attaques à un contre-cinq d'être un peu chien fou d'aller chercher des rebonds de voler des rebonds à Steven Adams c'est son jeu c'est ce qui fait qu'il est où Russell Westbrook donc est-ce que s'il met ça de côté ça ne change pas le joueur Erwan ça ne devient pas un joueur un petit peu moins fort c'est toute la question mais on sait que de toute façon Russell Westbrook est un joueur exceptionnel unique mais que sa façon de jouer forcément même s'il fait des stats qu'il est capable d'envoyer des équipes moyennes en play-off il est capable de faire gagner des matchs aller tout seul on sait que pour aller gagner un titre surtout dans la conférence West qui avec l'arrivée de Le Brode est devenue une conférence de mammouth peut-être on a rarement vu ça en tout cas dans l'histoire d'une conférence aussi forte on sait qu'il va falloir qu'il ne pas forcément le changer mais qu'il évolue qu'il évolue vers un style de jeu qui lui permettrait de gagner et est-ce que cette signature de Paul George n'est pas aussi un signe de la part de Paul George de lui dire ok moi maintenant les délires ailés nana rentré chez moi non finalement non c'est avec toi il y a deux mecs de talent supérieur avec un Steven Adams déjà un Robertson qui va revenir est-ce que finalement avec ce roster-là lui ce n'est pas lui à être un leader un peu plus qu'un leader de stats et surtout comprendre qu'il doit donner à manger à Paul George s'il veut gagner des matchs l'année dernière quand Paul George a fini certains matchs et ça se passait bien aussi ça se passait bien donc il faut qu'il aille sur ce chemin-là être capable de monter le ballon pas à 4000 km heure mais à 150 km ça suffit être capable de faire un décalage pour Paul George de bouger sans la balle peut-être que le ballon tu sais quand tu lâches le ballon en premier vite rapidement en général il te revient parce que si tu gardes le ballon pendant 22 secondes en général il ne reste plus beaucoup de temps pour qu'il te revienne donc apprendre à déléguer un petit peu apprendre à annoncer des systèmes comme un meneur de jeu je ne lui demande pas de devenir Emry Jeannot mais je lui demande à un moment donné après là il n'irait pas dans un autre je ne serais pas champion de biais là c'est sûr mais de donner à manger à Paul George tout le monde sait que je ne suis pas son plus grand fan mais honnêtement j'ai envie de voir cette évolution de Russell Westbrook Thomas disait ok si Paul George joue de 4 ans maintenant ils ont 4 ans pour au moins faire une finale NBA on sait que maintenant sur les 4 prochaines années l'équipe qui sortira de l'Ouest aura grande chance d'être champion de biais on aura quand même un oeil on aura quand même un oeil averti sur Philly et Boston mais on a l'impression que les mecs qui sortiront de la guerre de l'Ouest auront de grandes chances d'être champion de biais ou alors ils arriveront cramer et Philly et Boston pour en profiter mais ça c'est une autre histoire on parle beaucoup de l'évolution de Russell Westbrook de trouver un vrai duo une vraie complémentarité avec Paul George mais ça finalement est-ce que ce n'est pas un quid de Billy Donovan est-ce que cette équipe-là maintenant qu'elle a assis deux méga stars qu'elle a des mecs de devoirs Robertson Steven Adam sur qui on peut construire Gérémie Grant qui est un bon joueur de devoirs aussi est-ce que finalement aujourd'hui on ne doit pas trouver un coach à la hauteur de ces talents-là ou alors un coach en tout cas qui doit lui se hisser lui-même à ce niveau-là je pense que Billy Donovan cette saison maintenant il va lever la tête il va avoir l'épée de Damoclès avant il ne l'avait pas maintenant le début de saison au mois d'octobre le premier match de coaching il va regarder et à chaque match qu'il va perdre l'épée va se rapprocher de son crâne parce que maintenant le front office a fait en sorte que Paul George soit installé vous savez quand vous signez un an dans une équipe vous avez forcément des incertitudes de ce qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine là Paul George il va être serein dans sa tête Russell Westbrook il va être serein parce qu'il va dire mon gars Polo il est là pendant 4 ans donc Billy Donovan obligation de résultat très clairement s'il n'est pas top 3 à l'ouest Billy Donovan à un moment donné direction actualisation pour moi il y a deux choses différentes autant je pense que Westbrook ça va l'apaiser de savoir que Paul George a signé 4 ans il va aller se dire ok j'ai un gars avec moi un gars sûr avec qui je vais voyager avec qui je dois construire donc forcément autant ça va apaiser Westbrook autant Billy Donovan maintenant il va commencer à avoir des gouttes mais en même temps il était temps qu'il en est tellement l'année dernière on a vu des choix des rotations on n'a jamais trouvé une vraie entité c'est une équipe qui défendait mais qui avait les qualités pour défendre après on a vu en playoff quand même qui s'est fait outcoacher complètement par Kun Snyder il est temps qu'il mette une empreinte sur cette équipe là qu'on lui laisse aussi peut-être la mettre et ça sera aussi très intéressant de voir la saison prochaine l'évolution de Billy Donovan sinon comme tu dis je pense qu'il y a des mecs qui vont venir taper à la porte et notre ami ira certainement voir ailleurs on a fait le tour si vous vous êtes emballé par le choix de Paul George de rester au KC et de devenir finalement un vrai duo avec Westbrook ou si vous aurez voulu le voir ailleurs comme moi il y a encore pas mal de choses à voir il y a eu plein de signatures on finit avec les news une fois les pas coutumes on commence avec les news et on commence enfin on commence les news avec Chris Paul qui re-signe lui un énorme contrat avec les Rockettes 160 millions sur 4 ans à Houston Houston voulait le garder il a dit qu'il voulait rester je suis mitigé sur sa signature alors le joueur est fantastique moi c'est les 4 ans pour un garçon qui a 33 ans qui a souvent eu des pépins physiques je trouve que c'est beaucoup alors Chris Paul a toujours dit à 37 ans il touchera 40 donc Chris Paul a toujours dit moi ma priorité c'est les Rockettes et on parlait à la salle il a dit ma priorité c'est le contrat max donc les Rockettes on se dit ok on va te les donner 4 ans pour un garçon qui a 33 ans alors en aucun cas je mets en doute la qualité du joueur qui est un joueur hors norme ça affaiblit les Rockettes en prévision pour renforcer l'équipe parce qu'il a pris de l'oseille il a pris de l'oseille il ne peut pas donner aux autres il a pris de l'oseille que tu n'as pas pu donner à Trevor Ariza parce que Trevor Ariza l'oseille il aime bien lui donc il est parti prendre ses 15 millions à Phoenix pour une saison Clint Capella l'oseille à un moment donné il a pris pour le minimum syndical sauf qu'on a compris que Clint Capella ce n'est pas un joueur au minimum syndical donc maintenant le Clint Capella il veut faire fructifier et prend les dividendes de sa formidable saison cette année où il termine deuxième de la meilleure progression derrière Victor Oladipo ça va être compliqué à gérer le Clint Capella parce que si tu fais Chris Paul James Sardin et que tu perds Clint Capella c'est pas de la même équipe tu veux que je te dise alors ils ont ressigné Chris Paul à 160 millions ok Trevor Ariza s'est barré Clint Capella n'a toujours pas ressigné pour moi pour l'instant les Rockettes ce sont des grands perdants pour l'instant très clairement pour l'instant c'est loin d'être fini mais pour l'instant trois jours après le début de la free agency c'est les perdants pour l'instant de l'été on enchaîne avec Dede Jordan t'es content moi je croyais que tu me disais que t'étais pas emballé je suis content déjà qu'on ait un big man Dede Jordan un an à Dallas un an alors parce que ils ont beaucoup parlé de Marcus Cousins là ça me faisait frétir le goujon Dede Jordan finalement moi je préfère honnêtement je trouve que ça va mieux fitter Dede Jordan à Dallas parce qu'on sait que la création va être beaucoup sur les extérieurs avec Denis Smith et Lucas Donci et Lucas Donci je suis content il va créer des espaces mine de rien avec Dede Jordan qui veut signer encore une année il régale lui vraiment il a enlevé sa dernière année de contrat pour libérer un peu de caillasse pour signer d'autres joueurs et lui il va re-signer pour un salaire je veux pas dire misérable parce que ça serait se foutre de la gueule du monde mais un salaire bien moins minime mais je suis content Dede Jordan t'as raison parce que de Marcus Cousins et Carlyle moi j'y crois pas une seconde c'est vrai ? non Carlyle c'est trop à l'ancienne et ça veut pas dire que c'est péjoratif quand je dis à l'ancienne mais Carlyle il y a des principes de Marcus Cousins même s'il s'est calmé et tout faut pas non plus on va pas changer comment ça s'appelle ça ? oh du zèbre là les rayures du zèbre mais Dede Jordan va apporter une assise défensive hors normes ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu les Mavs dans la raquette même un pivot que les Mavs n'ont pas eu plus longtemps un pivot en plus qui court qui va se régaler avec les Denis Smith Junior et les Lucas Dantic quand ils vont envoyer des passes lobées parce que Lucas Dantic il en a envoyé un paquet au Real Madrid des Alley-Houps avec Walter Tavares avec Anthony Randolph avec Gustavo Aion donc il va retrouver un petit peu ça c'est excitant alors les gens vont me dire attention il a signé qu'un an oui il y a la jurisprudence Paul George on sait que Dede Jordan a mis une bonne banane il y a quelques années à Dallas il a fait un Los Angeles Dallas le plus long du monde là au final ça se fait je suis content elle est masse pour l'instant au niveau de la Free Agency et de la Draft c'est une équipe par rapport à la saison dernière qui s'est énormément renforcée et qui devient maintenant un prétendant même si on sait que la conférence c'est compliqué un prétendant à la 8ème, 7ème place pour aller remplir juste avant on parlait des Roquettes qui pour nous à l'instant où on fait cette émission donc c'est le lundi étaient les grands perdants j'ai l'impression qu'entre la Draft et la Free Agency Dallas sont les grands gagnants pour l'instant Dans le Texas ? Non entre la Draft de Don Sich entre Dede Jordan qui vient j'ai l'impression que cette équipe ils essayent de bazarder Wesley Matthews Don Sich ils essayent de bazarder Wesley Matthews qui est un énorme contrat et qui ne s'est jamais vraiment remis de son ton d'achille qui prend 12 poignées à 3 points par match exactement et puis en plus c'est au niveau vitesse caravane derrière la défenseur de l'équipe Argentine au foot donc voilà ils essayent on se fait un petit point sur le 5 majeur de Dallas ça a de la gueule Denis Smith Junior en 1 Lucas Don Sich en 2 Harrison Barnes en 3 Dirk en 4 et Dede Jordan en 5 c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse ils ont signé Salamégerie au salaire minimum à 1.5 à 1.6 le Tunisien il est très content en back-up de Dede Jordan c'est très bien moi je suis bien excité bien plus excité que l'année dernière tu méthodes sur Play-Off honnêtement Play-Off on le dit conférence compliquée mais 8ème, 7ème c'est très jouable moi je pense c'est une équipe qui va lutter pour les Play-Off et qui devrait y être j'espère je me mouille un petit peu j'espère autre énorme signature c'est celle de Nikola Jokic à Denver il a vu les 3 sets il a gratté il a eu 3 téléphères 148 millions sur 5 ans à Denver bon là c'est alors le chiffre c'est 146.5 que nous dit Apollo c'est en euros lui contrat impossible contrat max en tout cas pour Nikola Jokic fort logique parce que c'est lui vraiment l'avenir de cette franchise c'est lui qui dans le jeu est impliqué dans tout même s'il avait eu un début de session compliqué les Nuggets lui font entièrement confiance et veulent construire autre Nikola Jokic ils ont bien raison c'est un mec qui a fait des triples double à faisons qualité de passe hors norme la jeunesse alors en plus je trouve marge de progression au niveau de son corps mec on a l'impression qu'il n'est pas formé il n'est pas découpé il n'est pas comme moi regarde moi je vois le triceps biceps on ne voit pas encore tout ça voilà après il fallait investir sur quelqu'un dans cette équipe des Nuggets quand tu regardes le roster sur qui tu balances le contrat max forcément sur Nikola Jokic même s'ils ont envoyé un Sheikos un peu trop épais à mon goût sur Wilburton on était d'accord quand on préparait cette émission je ne sais plus à combien ils l'ont signé Wilburton ça m'échappe un peu je trouvais que Wilburton est un mec qui peut être starter qui peut sortir du banc qui amène toujours c'est une valeur sûre 4 ans 54 millions ça me paraît le chèque un peu trop épais un little bit more on verra bien en tout cas maintenant il faut bazarder Kenneth Farid qui n'est plus en dehors de sainteté mais ça fait 2 ans qu'ils ne jouent plus mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser donc on va voir ce qu'ils vont en faire de notre ami la prochaine Denver c'est plus off pour rien sinon Mike Malone pareil c'est plus l'épée d'Amoclès qui est au-dessus de la tête c'est une guillotine on enchaîne avec un autre qui vient de signer ça allait tomber en tout début de semaine c'est Aaron Gordon qui signe avec le Magic qui ressigne du coup 84 millions sur 4 ans moi c'est tout à fait le genre de signature qui me touche une sans faire bouger l'autre sans faire bouger l'autre exactement moi j'ai du mal à croire en ce garçon là je ne suis pas fan du joueur 3, 4 finalement on a fait de la passe pour lui on l'a installé en 4 c'est pas non plus très saignant alors c'est un mec spectaculaire qui a gagné un concours qui n'a pas gagné un concours de dunk mais qui a fait un peu son bleu sur un concours de dunk qui progresse qui progresse sur le tir XTR qui a un athlète qui fait des highlights mais pas beaucoup d'intelligence de jeu qui basket assez bas pour moi et pourtant beaucoup d'équipes avaient envie d'envoyer la sauce sur Aaron Gordon je ne suis pas fan du joueur peut-être qu'il nous fera mentir c'est peut-être une bonne nouvelle pour Evan Fournier qui lui a envie de gagner des matchs je ne sais pas si Aaron Gordon leur permettra de passer un cap et d'arrêter d'être en vacances aussi assez tôt parce qu'Evan commence à être un petit peu tornax d'être en vacances au mois d'avril je trouve que c'est beaucoup d'argent là aussi pour un joueur qui a certes d'énormes qualités mais qui ne fait pas c'est pas un franchise changer qui ne fait pas changer passer un cap après il y a Steve Leiford qui est arrivé cette année à Orlando on va voir avec un nouveau coach si ça peut marcher mais moi c'est un mec tu dis dans le tir mais c'est un mec qui joue pour lui qui drippe beaucoup qui prend des tirs en fait j'ai l'impression qu'il ne joue pas avec ses qualités il est en train de s'inventer un petit peu bref on verra si le Magic a eu le nez creux ça fait longtemps que le Magic n'a pas eu le nez très très creux on ne va pas se mentir une autre signature elle est minime et au minimum c'est Diroz avec Minnesota qui signe une petite année c'est triste non parce qu'on va revoir Diroz encore une année 2 millions 2 millions la saison il a bien fini du côté de Minnesota en retrouvant coach Tom Thibodeau on a envie de voir un Diroz jouer 82 matchs alors ça je sais que c'est utopique ce que je viens de dire 60 déjà ça serait bien dans une équipe de Minnesota où là aussi il risque d'avoir quelques changements parce qu'Andrew Wiggins apparemment prendrait la tangente maintenant Diroz heureusement il y a eu des rumeurs car Anthony Tantz aussi oui mais car Anthony Tantz apparemment il va le resécuriser je m'étonne ce serait plus Andrew Wiggins qui n'a pas l'air de laisser éclater avec Tantz ça on l'a dit cette année nous on l'avait vu à Los Angeles on l'avait senti quand même qu'il y avait un énorme décalage entre lui et ses coéquipiers alors c'est peut-être un timide un taiseux un mec un peu plus à part mais sur le terrain il y a des attitudes qui nous avaient un petit peu sauté à la gueule avec Thomas et ça se confirme avec ses rumeurs de départ en termes de financiers je ne suis pas inquiet pour Derrick Rose parce que son contrat Adidas est sorti sur Twitter tu as vu quoi son contrat Adidas jusqu'en 2024 c'est n'importe quoi à base de 6 millions chaque année jusqu'en 2024 tranquille merci la marque à 3 bandes il n'est pas inquiet quand il pleut qu'il met des Stan Smith ce n'est pas très grave il est flingue il peut aller dans la boue il peut faire un festival dormir dans une tente il sait qu'il y a des pères je ne suis pas sûr que ce soit son délire il y a une autre signature qui est arrivée il y a un peu plus longtemps mais je voulais t'en parler c'est la signature de Kevin Durant 61,5 millions sur deux ans à Golden State je crois que c'est un 1 plus 1 et on sait que l'année prochaine Golden State il va falloir s'activer sur sur Dremond et sur Clay Thompson et Dremond Green après on sait que ces garçons là surtout Clay Thompson ont toujours laissé entendre qu'ils étaient capables de faire un petit peu pas d'énormes sacrifices mais pas de prendre le max pour justement faire perdurer cette dynastie des Warriors Kevin Durant c'est 30 millions 30 000 boulettes la saison quoi de plus normal mais j'en parlais avec Polo il me dit ouais mais c'est un plus 1 donc c'est une player option sur la deuxième année je me dis imagine il n'apprend pas la player option tu le verrais ne pas prendre sa player option et signer moins cher que ce qu'il aurait dû prendre est-ce qu'on peut imaginer ça on refait la moi faites là donc ça fait à peu près plus de 30 millions par saison sa deuxième année donc l'été prochain il n'apprend pas donc il teste le marché il signe avec les Warriors mais à 25 millions on imagine faire ça Durk l'a fait avec Dallas si lui il a vraiment envie de s'inscrire dans la durée et marquer l'histoire de la NBA avec les Warriors pourquoi pas prendre sa player option c'est dire allez je prends 25 comme ça vous pouvez mettre pourquoi pas signer qu'un an ? s'ils ont ces certitudes-là les Warriors pourquoi pas signer qu'un an ? I don't know man je trouve ça assez curieux en tout cas l'été 2019 pareil il a à peine commencé celui de 2018 que celui de 2019 est assez chaud on a fait le tour j'ai l'impression Steph on a oublié forcément Mario Zonia qui prend la direction Billy Neely qui retourne aux Spurs et ça te régale Aaron Baines qui re-signe 11 millions c'est une énorme signature j'adore le joueur tarif exceptionnel pour deux ans il y avait quelques rumeurs sur les Celtics sur Dwight Howard non ça t'emballe pas ? non ça m'emballe pas je suis bien content d'Aaron Baines et d'Alorford ça me suffit qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Rudy Gay qui re-signe du côté des Spurs au Spurs il y a le cas de Tony Parker on sait que ça sera la troisième vague même de la FU Agency Tony Parker pour toi peut partir ? on l'a dit dans une émission Erwan il y en a d'autres qui ont dit qu'il ne partirait jamais écoute à voir pour l'instant il n'y a aucun bruit qui circule sur Tipeee le seul bruit qu'il y a eu sur Tipeee c'est qu'apparemment c'est lui qui aurait déclenché la colère de Kawhi en disant qu'il avait une blessure qui était 100 fois pire que celle de Kawhi et qu'il était revenu non à voir on sait que Tipeee il était à Lyon il a mis sa première brique pour son académie du côté de Lyon donc je ne crois pas qu'il soit inquiet de toute façon si les Spurs ne sont pas intéressés il y a bien quelques franchises qui sont intéressées pour avoir un triple champion NBA en backup à la mène c'est très correct il y a quoi ? il y a Alfred Payton chez les Pelicans il va peut-être apprendre le métier avec Rajon Rondo c'est pas le pire move du monde côté Pelicans c'est correct il y a Gérald Green qui a signé du côté des Rockets il y a Luke du côté des Knicks je l'aurais bien vu Charlotte moi Charlotte Cornette et voilà il y a Oumry Caspi qui va à Memphis qu'est-ce que tu veux je te dis il y a Nix Toskas qui va à Portland parfait et il y a Thomas Dufan qui reste finalement à la first year et il y a R.S. Niassova qui retourne au mix et il y a Doug McDermott qui a pris le jackpot pour aller du côté d'Indiana voilà on descend en gamme forcément voilà les amis on a fait le tour dites-nous dans les commentaires vous où vous voyez Kawhi Leonard où vous voyez des Marcus Cousins est-ce que vous êtes content du choix de LeBron James est-ce que vous êtes content du choix de Paul George on prendra vos commentaires dans des prochaines émissions on se retrouve très rapidement certainement mercredi s'il y a du mouvement peut-être d'ici là en tout cas pour nous il y a la Coupe du Monde qui continue sur la chaîne First Team et je vais vous le dire pour la première fois de son histoire la First Team a été dans les tendances ultimes suite au débrief entre la France et l'Argentine donc merci à vous de nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux Edith Sankarani Edith Sankarani on vous aime mettez des pouces bleus on vous aime on se retrouve très vite pour du foot pour du basket vive la First Team ciao l'équipe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501